Après six mois de formation, neuf stagiaires sur neuf se sont vus remettre leur diplôme de conseiller médiateur numérique dans le cadre du chantier de formation dans le domaine du numérique mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Grand Axe afin d'aider les personnes éloignées de l'emploi à s'insérer dans le milieu professionnel. On a choisi le numérique parce qu'on considère que nous vivons une ère où la mutation numérique est primordiale pour les entreprises que les entreprises aujourd'hui qui passent à cette ère numérique sont en recherche souvent de personnes qualifiées que dans le même temps nous avons ici sur le territoire des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en rupture professionnelle qui ont besoin de suivre de nouveaux parcours et tant qu'à faire, croiser l'offre et les besoins et accompagner ces personnes-là sur ces métiers qui sont des métiers pour lesquels il y a de la demande parce que c'est ça qui est important, c'est pouvoir finalement offrir de belles perspectives. Nous avons aussi choisi le numérique parce que nous sommes ici sur le Grand Axe un territoire équipé par le très haut débit. Nous avons choisi l'enjeu numérique comme axe de développement économique numéro un, d'accompagnement pour les entreprises. Nous sommes ici même dans le laboratoire fabrication numérique de notre GIP Pulseo. Voilà un écosystème autour du numérique qui nous paraissait aussi important pour accompagner ces jeunes et moins jeunes dans les meilleures conditions possibles. Je suis passée par tout type de métier jusqu'au moment où j'ai eu un accident de la vie qui m'a rendue travailleur handicapée. Donc par rapport à ça, après j'ai fait des bilans de compétences, je me suis battue pour trouver des solutions pour pouvoir travailler en fonction de mes nouvelles contre-indications médicales. Et par rapport à ça, le numérique s'est avéré que ça me plaît énormément, ça m'a toujours plu, mais ça a été donc une voie que j'ai poursuivie. Voilà ce qui m'a amenée à cette formation. Une formation ayant pour but d'apprendre à sensibiliser le public aux outils du numérique et à accompagner et conseiller les utilisateurs qui font leur premier pas dans le monde du numérique. Le diplôme de conseil médiateur numérique est constitué de trois certificats de compétences. Donc ils en ont passé deux dans le cadre de la formation. Un plutôt lié sur l'accompagnement, la médiation, l'animation. Un deuxième plutôt sur la fabrication numérique. Et effectivement, un troisième qui est orienté plutôt sur de la gestion de projets de territoire en lien avec le numérique. Et c'est effectivement ce CCP3 qu'ils vont réaliser à l'issue du chantier à compter du 21 décembre pour sept d'entre eux. La formation a été très enrichissante. Elle a été quand même difficile parce qu'il y avait un haut niveau quand même. Ce qui a fait que la formation a très bien marché pour moi ainsi que pour les autres parce qu'on a tous eu l'examen maintenant. C'est notre cohésion. C'est la cohésion du groupe. On s'est tous entraînés. On était tous là les uns pour les autres. On a même mis des choses en place sur internet pour qu'on puisse communiquer tout le temps. Et en même temps, on a appris pas mal de choses. Bien sûr du côté numérique, du côté multimédia, des choses que moi je ne connaissais pas ou que j'ai pu expérimenter. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait que la formation était très enrichissante et que j'ai pu la réussir. Diplôme désormais en main, tous auront le choix d'aller trouver un emploi, de valider le troisième certificat de compétence de la formation ou de créer leur propre activité. Alors le projet c'est de passer le troisième titre professionnel, donc le CCP3. On commence là le 21 décembre. Donc là c'est reparti pour trois mois. Et par la suite, après, advienne que pourra, a priori certainement dans le numérique. Je compte passer la troisième compétence du diplôme qui me permettra de créer des projets, d'en fabriquer. Et de là, j'espère que l'inspiration va venir et que plus tard je pourrai, pourquoi pas, monter ma propre entreprise, micro-entreprise et que je pourrai par exemple créer des projets soit au niveau des enfants, des personnes âgées ou des adultes qui ont plutôt des difficultés dans l'informatique.